Alors parler de Lovecraft dans la culture populaire, c'est comme si je parlais de Mickey Mouse dans la culture du dessin animé. Lovecraft dans la culture pop, on le trouve dans la musique, dans les films, dans les jeux vidéo, dans les BD, il y en a absolument partout. Mais bon, pour se recentrer un petit peu sur le bloop et donc la nouvelle L'Appel de Cthulhu, je vous conseille bien évidemment L'Appel de Cthulhu de Ward Philip Lovecraft. Il y a plein de recueils, certains avec des couvertures magnifiques et d'autres avec des horribles chieures inexplicables. Moi je vous conseille un petit bouquin qui ne coûte que la modique somme de 4 euros. C'est en version poche, c'est J'ai lu qui édite ça, donc ce qui s'appelle le mythe de Cthulhu. C'est aussi une compile des, pour moi, les nouvelles les plus intéressantes du mythe de Cthulhu et donc je vous conseille très fortement. Alors il existe un film réalisé par Sean Branny sorti en 2005 qui adapte la nouvelle L'Appel de Cthulhu d'une façon vraiment admirable. Il recrée le film comme s'il était tourné dans les années 20, donc c'est un film muet, c'est assez rare pour être souligné. Et c'est hyper respectueux du matériel d'origine, donc je vous conseille vraiment très fortement. Le Bonhomme a aussi fait l'adaptation de The Whisper in the Darkness, donc celui qui chuchotait dans les ténèbres. L'adaptation de la nouvelle est très bonne, simplement ce que je regrette c'est que, on va dire, le dernier quart d'heure continue là où la nouvelle s'arrête. Et là, j'ai vraiment pas trouvé ça bien du tout. Mais ne serait-ce que pour les 50 premières minutes du film. Si vous avez aimé L'Appel de Cthulhu, croyez-le. Alors je voulais aussi vous parler d'un film de Yuan Wu, donc un réalisateur allemand qui a adapté La couleur tombée du ciel de Ward Philip Lovecraft. C'est l'une des meilleures nouvelles de Lovecraft et c'est l'une des meilleures adaptations qui existent en film. Je ne pouvais bien évidemment pas clore la partie film sur l'univers de Lovecraft sans vous parler de la trilogie de l'Apocalypse. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est réalisé par John Carpenter et cette trilogie là, c'est une déclaration d'amour à Lovecraft. On a Le Prince des Ténèbres. C'est un huis clos très bien fichu, bien qu'un peu daté, mais bon si vous rentrez en le délire, voilà. Je vous parlais de films de gore tout à l'heure, on a The Thing assez gore, mais il a réussi à adapter un peu par-delà les montagnes hallucinées de Lovecraft tout en donnant vraiment corps aux visions cauchemardesques indescriptibles qui parsèment les pages de Lovecraft et c'est un film qui en fait un bon étalage. Enfin dernier film de la trilogie, celui qui adapte à mon sens le plus l'univers de Lovecraft, ce qui est le plus respectueux, c'est donc l'antre de la folie, c'est un petit peu le best-of de tout l'univers de Lovecraft. Bref, c'est un film trop peu connu qui vous laissera avec de la peur dedans les yeux. Alors comme je sais que lorsqu'on traîne sur YouTube, c'est souvent aussi qu'on aime les jeux vidéo, bah oui, je te connais spectateur. Si vous voulez jouer à des jeux de Lovecraft, c'est comme pour les films, il y en a absolument partout. Il y a des clins d'oeil, même dans Bloodborne, encore récemment, il y a des clins d'oeil, je crois qu'il y a des chogottes, carrément. Vous pourrez trouver justement des adaptations plus ou moins fidèles de l'univers de Lovecraft, comme par exemple Amnesia qui a eu son succès. Call of Cthulhu, Dark Honor of the Earth, qui est un peu plus l'adaptation de la nouvelle Dagon que l'Appel de Cthulhu. Bon, il y a des jeux comme Prisoner of Ice, qui est un très vieux jeu, mais qui a mon amour puisque j'ai grandi avec. Bref, il y a plein de jeux auxquels je pourrais vous parler. Je retiendrai juste un jeu qui va sortir pas plus tard que cette année, Call of Cthulhu, The Official Video Game. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus officiel. C'est un jeu plein de promesses qui, graphiquement, même s'il n'est pas forcément tip-top, au niveau de l'ambiance, on pourrait vraiment rentrer dans la nouvelle de l'Appel de Cthulhu. Vous l'aurez compris, sur les jeux vidéo de Lovecraft, il y a pléthore à dire, mais j'aurai l'occasion, j'espère, d'en parler dans de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501